Pour cette étoile feuilletée, nous aurons besoin de deux pâtes feuilletées, de la tapenade Besto Rosso et de sauce tomate. On mélange deux cuillères à soupe de pesto dans 300 g de sauce tomate. Alors, nous allons étaler la sauce tomate sur la pâte. On doit étaler jusqu'à 1 cm du bord, parce qu'après on va refermer les côtés. Donc on n'en met pas trop sur le bord, on en met à 1 cm du bord. Une fois bien étalées... Re-commence, Marie. Alors, on prend une deuxième pâte feuilletée et on l'étale. On va essayer de bien l'étaler. C'est la galère. Vous prenez un verre, vous le mettez bien au milieu, vous appuyez. Après, vous coupez en quatre. Première fois. On coupe une troisième fois ici. On coupe une quatrième fois. Et après, on va couper au centre de ce qu'on a déjà coupé. Encore une fois ici. Et pour finir, ici. Et pour finir, ici. Voilà. Et on coupe encore au milieu une fois. L'autre permite. Chapelle. Encore une fois. Elle est venue de la flour et présente sur ses matheons avec son guru. Ok et là on tourne tout plein de fois. Voilà on fait ça ici aussi. Je vais essayer que ce soit pas trop moche, je vais encore se mettre ici, et pareil, ici, 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 ici. Ici aussi, on fait ça de partout. C'est galère à soulever. On répète ça, c'est vraiment de partout sur la paix. Donc vous pouvez patiner soit avec du jaune d'oeuf, soit du lait, ça marche très bien. Donc on badisonne bien. Et on peut aider le nez, du coup, le sapin. On badisonne bien tout. On le met à 200 degrés pendant 25 minutes au fond. Alors voilà la fin, c'est fini. Le résultat final est plutôt beau. Ok, donc une fois fini, ça donne ça. Il enfrance, c'est fini, c'est fini. Il a été néanlé pasigué. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, il est vraiment trop de fin, c'est fini, c'est fini. Sous-titrage ST' 501